C'est à vous la suite, ce soir on fête les 130 ans du Moulin Rouge, le temple du French Cancan. Le temple du French Cancan où se sont produits Jean Gabin, Edith Piaf, Yves Montand, Linn Renaud, Franck Sinatra, Charles Trenet, Charles Aznavour, Elton John, Red Charles, Ella Fitzgerald, Juliette Greco, Ginger Rogers ou encore Liza Minelli s'y sont produits. Je joue avec toi, je mesure dans tes yeux et pas tout le mieux voir. Si tu t'imagines, fillette, fillette, si tu t'imagines, ça va, ça va, ça va. C'est, et puis deux ailes, puis il douzelle et il est douzaine et doublée, font un, pas nous et il y a encore douzaine, puis les bienvenus, ils rendent ces insimiles. 130 ans, deux représentations par soir, deux heures de show, 100 artistes dont 60 danseuses et plus de 1000 costumes pour la féerie du Moulin Rouge qui se joue depuis 20 ans. C'est féerique, bonsoir Mathilde Tutiot, bonsoir Thierry Outria. Vous êtes danseuse au Moulin Rouge, Thierry Outria, vous êtes le directeur de scène du plus célèbre cabaret au monde depuis 40 ans ? 43. Vous êtes rentré au Moulin Rouge, vous aviez 22 ans, tout jeune. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation à l'îner. Vous rêviez l'un et l'autre de travailler au Moulin Rouge, c'était un rêve d'enfant, de gosse ? Alors effectivement, pour moi, j'ai jamais eu ce rêve de la danseuse étoile avec le tutu, j'avais ce rêve de la meneuse de revue avec les plumes, les strass, les lumières, cette scène immense et quoi de mieux que d'être au Moulin Rouge qui est quand même le cabaret le plus connu au monde. Et on peut vraiment s'en apercevoir quand on vient par exemple chez vous ou même à l'étranger, c'est toujours un écueil très très chaleur. Moulin Rouge, voilà, c'est Paris quoi, ça va ensemble. C'est le symbole de Paris, c'est vrai. C'est le symbole. Un univers romanesque, cinématographique s'il en est, qui a inspiré pas moins de 14 films dont évidemment le fameux Moulin Rouge avec Erwan McGregor et Nicole Kidman. A kiss on the hand, we might part in it all, but diamonds are a girl's best friend. A kiss on the ground, but it won't weigh the rental on your humble flats, or help you feed your pussycats. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cup of hair shape, these rocks don't lose their shape, diamonds are a girl's best friend. Moi j'avais envie d'être danseuse au Moulin Rouge après ce film, il y avait beaucoup de candidatures, ça a fait affluer les candidatures ce genre de films. Vous ne l'imaginez même pas, vous ne l'imaginez pas, c'est ça. Quand le film est sorti, il est sorti en Australie parce que c'est une production australienne, ce qui fait qu'après la première séance au standard, les films nous disaient mais c'est incroyable parce qu'on nous téléphone d'Australie sans arrêt, et les gens disent on vient de voir le film de Baz Luhrmann, on a adoré, c'est normal, c'est un enchantement ce film. Mais on veut voir le vrai Moulin Rouge parce qu'ils avaient quand même conscience que c'était une fantaisie, que c'était un rêve de cinéaste. Mais ça donnait envie aux spectateurs du monde entier de faire le voyage jusqu'à Paris. Non seulement ils l'ont fait, mais ça a rajeuni aussi la clientèle. On s'est aperçu très vite que non seulement les Australiens sont arrivés, mais quand le film est sorti en France ou en Europe, on a une clientèle de 18-19 ans, ce qui n'est pas la clientèle habituelle. Quand j'ai débuté au Moulin Rouge, il fallait avoir un certain niveau de vie pour pouvoir se payer le Moulin Rouge. Mais d'un seul coup, les jeunes, les jeunes, venaient et dansaient debout. Et le patron disait mais faites-les à soir, on est au Moulin Rouge. Et nous on disait mais M. Jackie, c'est la clientèle du futur, ils sont là, laissez-les danser. Ah oui c'est vrai, laissez-les, laissez-les danser. On est ravis de vous accueillir tous les deux et d'avoir avec nous le chef exécutif du Moulin Rouge, David Lekelec. Merci de nous avoir rejoints. Vous cuisinez en moyenne pour combien de personnes chaque jour ? Entre 500 et 600 dîners. Ah oui, une bagatelle. Oui, ça représente à peu près 1800 assiettes à envoyer en une heure. Et là vous en avez envoyé combien ce soir ? Neuf, c'est tranquille là. C'est vrai, ça va. Pas de stress ce soir. Alors qu'avez-vous envoyé ce soir ? Alors ce soir vous avez fait un TRMR, mais plutôt terre et rivière avec un paleron de bœuf façon Borge avec un siphon d'anguille fumée. Merci beaucoup. J'ai goûté, c'est délicieux. Alors, validé par Pierre. Vous êtes déjà allé Pierre au Moulin Rouge ? Oui, absolument. Et vous aimez ? Ah oui, franchement. Non, puis j'aime tout. C'est un perpétuel renouvellement et on attend les classiques quand même, à chaque fois. Depuis 20 ans, vous jouez toute l'année à Guiget Fermé, la même revue féerie des tableaux dansés, des numéros surprises, des poneys du French Cancan évidemment. Et même des pitons. Alors, pardon, c'est peut-être le seul moment où j'ai tiqué. Il y a une danseuse qui nage, qui danse, qui évolue au milieu des pitons. Effectivement, il y a une danseuse qui est très bien préparée et entraînée pour faire une chorégraphie avec ses pitons. Oui, oui, ce n'est pas moi. Ce n'est pas un peu dangereux ? Ou les pitons sont des bons danseurs, je ne sais pas ? Non, les pitons, ils sont bien nourris, ils ne sont pas dangereux. Ils nagent, ils n'agressent pas. En fait, ce qu'il nous faut, ce sont de bonnes nageuses. Donc, la danseuse doit avoir cette qualité-là. D'être une bonne nageuse. Une bonne nageuse et pouvoir rester en apnée parce que si elle veut rester au fond et pouvoir faire des figures, il faut pouvoir rejeter l'air. Et en même temps, on répète avec les serpents, il faut répéter avec les serpents parce qu'ils ont une force, une vivacité. C'est un muscle d'en haut jusqu'en bas. Et comme ils font 5 à 6 mètres de long, on doit absolument tenir la tête d'une manière, la queue de l'autre pour pouvoir exercer des figures. C'est pire qu'à Fort Boyard, très honnêtement. Mais vous avez fait danser des jeunes femmes avec des alligators. Et est-ce que c'est vrai qu'une fois, la piscine des alligators a explosé et les spectateurs pensaient que c'était un effet spécial, pas du tout ? Oui, je vais vous raconter. On regardait le spectacle avec Miss Doris, la maîtresse de ballet de l'époque, et d'un seul coup, on voit la piscine qui monte et on entend un bruit. En fait, un vérin avait un problème, ce qui fait que la piscine a bougé sur son socle. Et comme elle montait, à un moment donné, elle a éclaté en deux à cause du mouvement de l'eau dedans. Il y a 40 tonnes d'eau quand même dedans. Ce qui fait que la piscine, qu'est-ce qui se passe ? Toute l'eau s'est déversée dans les sous-sols. Oui. Les crocodiles étaient au fond, en train de... Il y a un dresseur, c'est un dresseur parce qu'ils font 150 kilos, un crocodile, donc c'était un dresseur qui les tenait. Pas une danseuse. Voilà, et bien sûr, la piscine est restée accrochée, il n'y a eu aucun blesse ni rien. Mais tous les gens se sont levés en disant, waouh, quel effet spécial, ils applaudissaient et tout. Et au fur et à mesure, ils voyaient que sur scène, toutes les danseuses en peignoir, les machinistes, tout le monde venait et regardait le bassin. Et il a fallu du temps un petit peu pour remettre les parois et redescendre dans le sous-sol. Mais c'est vrai que les vendeuses m'ont dit, on n'a jamais vendu autant de programmes. Les gens voulaient garder ce moment en mémoire. Pierre. La première star historique du cabaret, c'est la goulue, que je n'ai pas connue, contrairement à ce que disent les membres de l'Anne. Elle était sympa, non, Pierre ? Elle était très sympa, oui. Mais on la retrouve dans tous les portraits, toutes les affiches qu'a pu dessiner Toulouse-Lautrec, qui était le peintre du cabaret. Le peintre était fasciné par la gouaille de celle qui a osé lancer, c'est ce que raconte l'histoire, au prince de Galles, futur Édouard VII. Et Galles, tu paies le champagne, c'est toi qui régales ou c'est ta mère qui paye. C'est sans compter son sacré jeu de jambes. Mais c'est peut-être en se souvenant de cette histoire magnifique entre la goula et le prince de Galles, que la reine Elisabeth, en 1981, je crois, en décembre, a invité toute la troupe du Moulin Rouge pour danser à Londres pour une soirée de charité. On va regarder les images. Le Moulin Rouge est en célèbre cancan, qui vient d'être reçu du reste par la reine d'Angleterre. C'était la première fois que le Moulin Rouge se déplaçait. Vous voyez la reine Elisabeth au milieu des jeunes filles et des boys du Moulin Rouge qui sont allés participer à la Royal Performance. Et la reine a adressé une lettre de félicitation à ses demoiselles. Elle est super. Et vous étiez là, Thierry ? Je suis en haut d'escalier. Je suis ravi de voir des images que je ne connaissais pas parce que j'ai que la photo. Ce qui s'est passé, c'est que déjà, il y a eu deux moments impressionnants. Quand il y a un gala comme ça, bien sûr, on a fait le French Cancan. Il y avait des centaines d'artistes sur scène. Mais après, à la fin, on est tous debout et on chante le God Save the Queen. Et elle est là-haut sur son petit balcon avec sa petite main, ses petits gants et son bouquet d'orchidées. Et c'était très impressionnant parce qu'il y avait une ferveur toute la salle. Il y a peut-être 2 000 personnes ou 3 000 personnes dans ce Drury Lane Theater. On est tous là en train de chanter God Save the Queen. Je suis là-haut, voilà, en effet. C'est dingue, vous êtes rentré dans l'histoire. Non, mais le protocole nous dit, attention, on ne serre pas la main, on n'adresse pas la parole. On ne la regarde pas dans les yeux. On attend qu'elle vienne vous dire quelque chose. Et je suis en haut de l'escalier. Donc, la première personne à qui elle va s'adresser, c'est moi. Et en fait, elle m'a dit une phrase que j'ai complètement oubliée parce que j'ai simplement dit, mais vous parlez français. Elle a un français impeccable. Et elle me dit, oui, bien oui, comme ça. Et ce qui est amusant, c'est qu'après, la photo apparue dans Jour de France à l'époque. Et quand j'ai montré les magazines à ma famille, mon grand-père me dit, mais oh, c'est incroyable, elle est belle cette photo. Comme elle lui ressemble. Non, c'était la vraie reine d'Angleterre. Est-ce que ce soir-là, les danseuses du Boulin Rouge étaient un peu plus habillées que d'habitude ? On change, non, il n'y a rien changé. Non, tant pis si la reine d'Angleterre était un peu choquée. Mais il n'y a rien de choquant, regardez les jupes s'en baisser. Babette l'a dit, 450 personnes chaque soir pour assurer le show. Artistes, costumiers, artisans, techniciens, cuisiniers, 60 danseuses. Thierry, comment sont choisis les danseuses et les danseurs ? Les critères ont l'air stricts quand même. Les critères sont non seulement très stricts. Il faut faire un mètre 75 minimum pour une danseuse. Il faut faire un mètre 85. Regardez, regardez comme Mathilde est grande et belle. Il faut avoir, pour porter des costumes tels qu'au Moulin Rouge. Très lourds. Pas seulement, non, c'est pas lourd, ils sont encombrants, magnifiques. Ils sont juste tellement volumineux qu'en fait, il faut les remplir et il faut que la danseuse soit vue également. J'ai essayé un boa. Vous avez vu ? Oui, je disparaissais totalement. Et c'est la prédiction aussi de la danseuse de revue aux longues jambes et très grande. Mais Mathilde, est-ce que c'est vrai que dans vos contrats, il est stipulé que vous ne pouvez pas prendre ou perdre plus de 2 kilos ? Effectivement. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? En fait, ça n'arrive que très rarement parce que même en période de Noël, quand on mange un peu plus ou quand on va voir David en cuisine, on peut avoir tendance à grossir, mais pour que les kilos s'installent, c'est quand même assez rare. La plupart des gens conservent leur poids et puis on danse beaucoup. On a deux spectacles par soir, on travaille 6 jours sur 7, plus les répétitions, l'entretien, les cours de danse. Donc au final, on reste quand même plus amont. Est-ce que c'est déstabilisant, au moins la première fois, d'être dénudé ? Pour tout vous dire, la première fois, on n'y pense pas du tout et on n'est jamais dénudé. Même quand vous êtes dans ce stop-less, vous n'êtes pas nu, vous avez des perles, vous avez le maquillage, vous avez les lumières. Il n'y a rien de vulgaire. C'est vraiment un spectacle qui est même très familial. Les enfants peuvent venir. Moi, j'ai mon petit-neveu de 5 ans qui est venu l'année dernière. Il m'a regardé comme ça. Mes grands-parents sont venus. Il n'y a vraiment aucun problème. La nudité, on ne la reçoit même pas. Alors, Camille Balland et Nelson Jetten vous ont suivis toute une soirée. Et ce n'est pas une mince affaire. Vous nous faites visiter ? On y va. Très pour mes deux shows. Suivez-moi. C'était un rêve de petite fille de devenir danseuse au Moulin Rouge. Je n'ai jamais eu ce rêve de la danseuse étoile. J'avais ce rêve de la meneuse de revue. Et je pense que dans le milieu du cabaret, il n'y a pas mieux que le Moulin Rouge qui est un des symboles de la culture française. Alors, le maquillage est terminé. Maintenant, c'est place à l'échauffement. C'est combien de jours par semaine ? Alors, le Moulin est ouvert toute l'année. Et nous, nous travaillons six jours par semaine. Et donc, ça fait un seul jour de repos. Alors, ça y est, j'ai enfilé la tenue rouge pour commencer le final du preloche. J'ai eu une correction la dernière fois et je ne suis pas sûre qu'elle est bonne. Mais tu passes à l'entraide. Oui, je passe à l'entraide. Ça vous manque pas un peu le cancan ? Non, ça ne manque plus le cancan. Je l'ai assez fait. Ça fait balle. D'où l'échauffement. D'où l'échauffement. Et on comprend mieux que vous ne preniez pas de kilos vu l'emploi du temps. Thierry, elles restent combien de temps en moyenne, les danseuses en résidence au Moulin-François ? Un an minimum, c'est le premier contrat. Mais après, on a des filles qui sont restées de longues années. Parce que finalement, à Paris, elles finissent par rencontrer quelqu'un, se marier, avoir des enfants. On n'a plus envie de partir. Certaines restent en France et certaines, oui, s'en vont. Et en même temps, si elles n'ont pas de travail à l'étranger, comme elles connaissent déjà le spectacle, qui nous arrivent des fois, elles appellent en disant, je suis libre 15 jours, 3 semaines, est-ce que je peux venir travailler ? Comme on a toujours besoin, on a toujours un roulement important de filles et de garçons, si on a de la place, on est ravis de les avoir. Ce qui fait qu'on fait souvent des adieux, on fait souvent des fêtes d'adieux. Mais on s'est dit, mais tu es parti il y a 6 mois, on refait des cadeaux, on a encore des gâteaux et tout ça. Mais c'est très sympa, on préfère faire ça et qu'elles reviennent. L'Omne La Rouge, c'est l'une des institutions des nuits parisiennes, on l'a déjà évoquée. Marion a donné des chiffres il y a quelques instants, je vais vous en donner un autre pour vous prouver que c'est donc l'une des grandes institutions de Paris, 240 000. 240 000, c'est le nombre de bouteilles de champagne ouvertes chaque année dans l'établissement. Si on fait un petit calcul rapide, ça fait près de 700 bouteilles chaque soir. Ce qui fait de l'institution d'ailleurs, pour l'anecdote, le premier consommateur de champagne privé au monde du champagne. Donc un restaurant gastronomique, on a le chef à notre table et on a de la chance. La fête, le French Cancan. Qu'est-ce qu'incarne avec tout ça le Moulin Rouge, Mathilde ? Pour moi, le Moulin Rouge, c'est vraiment la culture française, le symbole de la culture française. Et on le ressent notamment, par exemple, pendant le French Cancan. Juste avant, quand on commence à entendre les premières notes d'Offenbach, on sent que le public est là, ça y est, ça arrive. On ressent l'excitation et c'est ce qui nous motive aussi tous les soirs de faire deux spectacles. De faire deux spectacles, c'est le public qui nous porte en fait. Mais l'image est très puissante en fait. Parce que des fois, je demande aux danseuses, elles ont 18 ans, elles arrivent. Mais qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui a fait que tu as désiré venir au Moulin Rouge ? Mais justement, c'est à la fois cet univers, c'est le poids de l'histoire. Parce qu'on se rend compte, vous parliez de Toulouse-Lautrec, on parlait de la Goulue. On a des ancêtres très célèbres. Mais en même temps, c'est comme la Tour Eiffel, c'est comme le Louvre. C'est un symbole tellement puissant que quand les danseuses sont sélectionnées et qu'elles savent qu'elles vont signer un contrat avec le Moulin Rouge... Elles pleurent. Oui, bien sûr qu'on pleure deux jours, comme on a pleuré nous aussi à notre époque. C'est tellement dur. C'est un symbole qui attire énormément de monde. On le disait, 600 000 personnes, je crois, chaque année viennent vous voir. Des Français, mais aussi et beaucoup des étrangers. Car Camille Ballant et Nelson Jettel vous ont suivi, donc on l'a vu. Ils sont aussi allés à la sortie du spectacle rencontrer certains des spectateurs. Vous ne l'entendez jamais, ça ? Non, effectivement, c'est des choses qu'on n'entend jamais parce qu'on n'a vraiment aucun contact avec les clients, les personnes qui regardent le spectacle. Donc ça fait plaisir. Ce qui n'est pas le cas parce que pour moi, je suis dans la salle, donc en fait, lorsque les clients sortent, je suis souvent dans le lobby. Ce qui fait qu'on voit le visage vraiment... Réjouis, les gens chantent les chansons, les gens vont à la boutique. Et la première chose qu'ils achètent, c'est souvent la bande, c'est la musique. Les gens veulent, voilà, ils veulent emporter... La musique du can-can. On les entend souvent chanter quand on sort, on les entend encore chanter les paroles. Ils ne savent pas ce que ça veut dire, mais... Fairy, oui, parce que c'est la revue qui se joue depuis 20 ans au Moulin Rouge. Et dimanche, il y aura un spectacle unique, ouvert à tous, qui sera proposé sur la Place Blanche, devant le Moulin Rouge à 20h, pour fêter les 130 ans du Moulin Rouge. Donc les danseuses du Moulin Rouge seront dehors. On va 55 artistes, en effet, qui vont danser sur la Place Blanche. Pour un spectacle. Pour quelque chose d'unique qui n'a jamais été fait. Avec un rapide sur la façade, ça va être très impressionnant. Un petit peu d'artifice. Il y aura une nouvelle danseuse. Parce que... C'est vous ? Exactement, c'est moi. Parce que sur ces images, vous allez voir que je suis absolument la recrue qu'il vous fallait, Thierry. Vous allez me voir arriver, regardez-moi ça. Voilà. On a eu Annie Cordy. Exactement. Vous avez une place, vous avez une place. Ah non, mais bon. Après, si vous voulez définitivement qu'il y ait un bêtisier qui accompagne chaque fin de spectacle, je vous l'offre, sur un plateau, c'est cadeau. Je ne ressemble à rien, on dirait une grosse crevette qui s'est invitée au spectacle. Non, non, vous êtes magnifique. Magnifique. Vous êtes magnifique. Exactement. Et de Laurence Baddy. Il n'y a pas de problème, j'assume, place à la féerie du Moulin Rouge. Mouin Rouge. – Sous-titrage FR 2021